Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices et merci pour votre présence devant votre téléviseur. C'est une grande joie pour moi d'être ici sur ce plateau avec vous pour partager pendant quelques minutes la parole de Dieu, l'évangile et aussi vous annoncer, n'est-ce pas, une bonne nouvelle, c'est-à-dire le séminaire que nous sommes venus tenir ici en Martinique. C'est vraiment une joie pour moi d'être là. Ce pays me tient beaucoup à cœur et je rends grâce au Seigneur de m'avoir permis de revenir encore ici avec une bonne équipe pour passer des bons moments dans la présence de notre Dieu, dans la parole, dans la louange, dans la prière. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous bénissons ton nom pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour, Seigneur, cette nation qui nous accueille. Merci pour les autorités, Seigneur, qui nous permettent de revenir encore dans cette belle nation, Seigneur, pour proclamer l'évangile. Au nom de Yahshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Donc je suis bien sûr avec mon frère Patrick qui, lui, est de la Martinique. Bonjour. Bonjour frère. Alors, qu'est-ce que le rencontre ? Quoi de neuf ? Eh bien, les choses, ça nous se vient. D'accord. Et puis, nous sommes en train de monter ce programme. D'accord. Ça nous fait plaisir que tu aies avec nous. Amen. Franchement, beaucoup à temps de ce moment. Gloire à Dieu. Et vraiment, je pense que Dieu va se glorifier. Alléluia. Oui, on va à la gloire de Dieu. Alors, tu me disais que tu es beaucoup débordé, il y a beaucoup de personnes qui t'appellent. Comment ça se passe un peu ? Comment ? Alors, on s'organise déjà puisque nous sommes très sollicités. Le fait que les gens sachent ce que tu arrives, tu te dis à l'heure. Donc, c'est chaud. D'accord. C'est chaud. Avec les appels qu'on reçoit, on est débordé. Waouh. Mais ça se passe très bien. On arrive à nous organiser. D'accord. Ça va. Gloire à moi. Voilà, c'est Dieu dans l'affaire. Gloire à Dieu. Comme on dit Dieu dans la mort. Alléluia. Merci Seigneur. En tout cas, nous avons vécu de bons moments dans la présence de Dieu en Guadeloupe. Et nous sommes arrivés aux Antilles, précisément en Guadeloupe, le 15 septembre avec une grande équipe depuis des frères et ceux qui sont venus avec nous depuis Paris. Et on a fait cinq jours d'affilée, de séminaires. Je pense qu'il m'a voie un tout petit peu dans le temps de ma voix. Il m'a voie qu'il est cassé un peu. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de conversions. Il y a eu 124 baptêmes en Guadeloupe. Gloire à Dieu. Il y a eu beaucoup de conversions, beaucoup de guérisons divines également, des guérisons miraculeuses. Et il y avait près de 500 personnes qui étaient là. Donc, de jeudi à lundi. Nous sommes arrivés jeudi 15. Et dès le soir, il y avait déjà le programme. Et la salle était remplie de personnes. Et lundi, donc hier soir, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes. Et on a été complètement dépassés, agréablement surpris par le Seigneur. Et voilà, donc on a atterri ce matin. Et là, le Seigneur nous surprend par tout ce qui se passe. Et je crois effectivement que Dieu va se glorifier ici à Martinique. Donc, je pense que tu as les informations un peu à donner. Oui, oui, on va bien passer. Aux frères et sœurs qui nous suivent. Alors, nous aurons le séminaire qui va commencer à partir du jeudi 22 jusqu'au dimanche. Donc, ça va être le jeudi, le vendredi, le samedi à l'Espace ZD que tout le monde connaît, bien sûr. Et puis, le dimanche, on sera dans le nord de la Martinique au Mont-Nourouge. D'accord. Le milieu norme. Voilà, et puis bon, on aura plus d'informations avec les trois jours de séminaire qu'on fera sur Californie. D'accord. Est-ce que tu as les horaires avec toi, notamment ? Oui, oui, oui. Et puis aussi en même temps en contact ? Oui. Donc, le jeudi, pour ceux qui nous écoutent, ça va être à partir de 19h. Vous connaissez déjà les heures, jusqu'à 22h. On se laisse conduire, bien sûr, par le Seigneur. D'accord. Jeudi et vendredi, même heure. Samedi, par contre, on va commencer plus tôt, à partir de 18h. Jusqu'à, comme dit le Seigneur, on se laisse conduire par le Seigneur. Et puis le dimanche, ça va être le dimanche Mathieu, le Mont-Nourouge, 9h30 jusqu'à 12h30. Donc, jeudi, vendredi et samedi, ce sera au même endroit. Voilà. Donc, d'accord. Et puis le dimanche, l'espace d'idées. L'espace d'idées. Tout le monde connaît bien. D'accord. Parfait. Et puis, le dimanche, ça va être au Mont-Nourouge. D'accord. Voilà. D'accord. Tout le monde connaît le milieu d'aube. Avec le Seigneur, le dimanche, c'est à 9h, c'est ça ? À 9h, c'est à 3h. Donc, pour ceux qui veulent nous contacter, je donne le numéro, c'est le 0696 79 68 et 27. Parfait. Donc, en tout cas, Patrick, moi, je bénis le Seigneur pour déjà la grande mobilisation que vous avez pu mettre en place. Parce que je vois cet amour pour la vérité qui anime l'équipe de la Martinique. Je tenais aussi particulièrement, personnellement, à dire merci aux frères et soeurs de la Guadeloupe qui nous ont beaucoup soutenus, beaucoup encouragés. Et nous avons été agréablement surpris par l'amour, l'amour qui nous ont témoigné. Et aussi, un grand merci aux frères et soeurs de Saint-Martin. C'était une bonne équipe aussi de Saint-Martin qui était présente. Et aussi, un grand merci, bien évidemment, aux frères et soeurs de la Martinique. Et je pense aussi à ma maman, Marthe, que je salue, que j'aime beaucoup. Et aussi, papa Maurice, son époux, bien sûr, qui est un père aussi pour moi. Et ainsi que toute la maison, Jean-Michel, tout ça. Et voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Mylène, bien évidemment, que je n'oublie pas. Et il y en a plein d'autres qui nous encouragent. Alors, on va rapidement prendre un passage dans le livre de Romain, chapitre 13. Et je lirai à partir du verset 11. Donc, l'épître de Paul au Romain, chapitre 13, à partir du verset 11. Même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour accomplir ces convoitises. Voilà. Paul nous enseigne ici, nous parle de la fin de temps. Il écrit cet épître aux chrétiens de Rome, qu'il n'avait jamais vu, avant bien sûr d'y aller quelques années après. Donc, Paul aimait beaucoup les chrétiens de Rome et il avait un ardent désir d'aller le voir pour leur partager l'évangile. Il le dit dans Romain, chapitre 1er, au verset 16. Il disait qu'il n'avait pas honte de l'évangile car l'évangile a la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et Paul a eu ce désir, cette envie, ce fardeau dans son cœur pour avertir ces chrétiens en leur disant qu'il était, n'est-ce pas, l'heure, qu'il était temps de se préparer, de se sanctifier. Et il a d'abord commencé par leur dire qu'il était, par leur parler de la saison. Vous savez, dans les Écritures, nous avons plusieurs saisons, comme dans la vie, comme dans la nature, comme dans la vie de tous les jours. Et Dieu fonctionne aussi en fonction des saisons. Et quand on regarde, vous tous qui nous suivez présentement, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, les guerres, les famines, les troubles, et le terrorisme, notamment, qui frappe énormément l'Europe, aussi certains pays africains, bien évidemment Israël aussi. Et je dirais pratiquement le monde, parce que les États-Unis non plus ne sont pas épargnés. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, les troubles qu'il y a, le dérèglement climatique, nous comprenons, à la lumière, bien sûr, de la parole de Dieu, et aussi de ces événements, nous comprenons que Jésus-Christ est en train de revenir. La Bible nous annonce que Jésus reviendra un jour pour rétablir toutes choses, pour mettre fin à la confusion qui règne dans le monde, pour mettre fin à la zizanie dans laquelle nous nous retrouvons, vous et moi. Et Paul, justement, avait cette pensée à cœur, et il voulait que les chrétiens de Rome comprennent d'abord la saison dans laquelle ils étaient. Il a dit, vu la saison, c'est l'heure maintenant de nous réveiller du sommeil. Vous savez, dans la vie de tous les jours, lorsqu'une personne dort, et si cette personne a un rendez-vous, bien sûr, elle va s'organiser pour mettre en place un réveil, et à une heure précise, le réveil va sonner, et cette personne va se réveiller. Et la première chose qu'elle va faire, c'est regarder à sa montre, au temps, à l'horloge, afin de s'apprêter pour l'éventuel rendez-vous, et son éventuel rendez-vous, et bien, sur le plan spirituel, nous avons aussi un temps, nous avons aussi une saison, ou des saisons, et nous avons aussi une horloge. Une horloge qui nous permet de se situer dans le temps, dans le temps de Dieu. Une horloge qui nous permet de connaître exactement, précisément, l'heure dans laquelle, l'heure clé dans l'horloge de Dieu. Et, effectivement, il y a Israël qui constitue une horloge, il y a aussi, bien sûr, les nations, les événements que traversent les nations, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, les guerres, les problèmes familiaux, les diverses maladies qui frappent le monde actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que notre monde connaît un taux très, très élevé, une croissance exponentielle de cas de cancer. Il y a aussi des troubles. Il y a beaucoup de guerres, il y a la Syrie, la guerre en Syrie, il y a la guerre dans l'Est de la RDC, il y a la guerre en Centrafrique, il y a la guerre dans pas mal de pays actuellement. Donc, le monde est comme sur une poudrière. Et les Écritures nous annoncent, donc la Bible, qu'avant le retour de Jésus-Christ, le monde connaîtrait, n'est-ce pas, un temps de pleurs, de confusions, que beaucoup de gens qui vivraient à l'époque qui précédera le retour du Seigneur Jésus-Christ, seront égoïstes, amis d'eux-mêmes, fanfarons, idolâtres, haïssants, les gens de bien, les gens qui font le bien, les gens honnêtes. Et c'est cette génération, bien évidemment, dans laquelle nous sommes. Alors, Paul, justement, disait que c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Alors, qu'est-ce que le sommeil selon Dieu ? Le sommeil, c'est l'innocence, c'est l'insouciance plutôt, je dirais. L'insouciance, c'est de l'insouciance, c'est de, n'est-ce pas, c'est le péché. C'est de l'indifférence, l'indifférence vis-à-vis, bien sûr, de Dieu, de son amour, parce que Dieu aime les hommes, parce que Dieu existe, parce que Dieu vous aime, parce que Dieu nous aime, et il veut justement nous sauver. Et nous sommes dans une génération où beaucoup de gens ne croient plus en Dieu. Ils ne croient plus en Dieu, pourquoi ? Parce qu'ils ont été aussi, comme moi, formatés dès le bas âge, parce qu'on nous a fait croire que Dieu n'existait pas, avec notamment cette doctrine qu'on appelle la doctrine de Darwin, que Dieu n'existait pas. Alors, beaucoup pensent effectivement que Dieu n'existait pas, parce qu'on leur a fait croire cela. Et pour beaucoup de chrétiens, le sommeil constitue justement la mort spirituelle. Et beaucoup, beaucoup de chrétiens, malheureusement, préfèrent s'attacher aux bâtiments d'église, préfèrent être attachés à leurs pasteurs, plutôt que de se préparer pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Plutôt que de préparer leur famille, leurs enfants, plutôt que de prendre soin de leurs femmes, de leurs maris, de leurs enfants, ils préfèrent passer des heures et des heures dans les bâtiments qu'on appelle l'église. Ils vont investir des millions d'euros dans la construction des bâtiments qu'ils appellent l'église, alors que la Bible nous dit que c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Ils vont penser, on leur fait croire à ces chrétiens, que s'ils ne payent pas la dîme, qu'ils ne seraient pas bénis, alors que les Écritures nous apprennent que la dîme est une pratique de la loi mosaïque, qu'on ne doit plus la payer, parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Les Écritures nous disent que chacun donne comme il a résolu en son cœur, n'est-ce pas, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et beaucoup de chrétiens ont leur fait croire que s'ils ne donnent pas l'argent à leurs bishops, à leurs pasteurs, ils ne seraient pas bénis. Et nous voyons ces pasteurs qui deviennent des véritables charlatans, des véritables gourous, qui vont coucher avec des femmes d'autrui, qui vont divorcer et se remarier, qui vont rouler dans des grosses cylindrées, faisant croire à leurs fidèles, à leurs zouailles, qu'ils tombent à longueur de journée, qui s'ils ne donnent pas l'argent à leurs entreprises, qui s'ils ne financent pas leur vision, eh bien, ces chrétiens ne seraient pas bénis. Tout ça, là, mes amis, vous qui nous suivez, c'est du mensonge, c'est de l'arnaque. Et vous savez que la seule entreprise actuellement, ou les seules entreprises actuellement où il y a des personnes qui sont tendues à longueur de journée, eh bien, ce sont des chrétiens d'aujourd'hui. Je ne dis pas tous les chrétiens, je dis bien des chrétiens, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais malheureusement, malheureusement, il y a beaucoup de scandales, des pasteurs qui sont actuellement en prison, notamment ici à Martinique, aux Antilles, en Guadeloupe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu à coucher avec des femmes d'autrui, ils ont eu à violer des mineurs. Donc, nos églises d'aujourd'hui font honte à Dieu. Nos églises d'aujourd'hui deviennent, n'est-ce pas, un obstacle, rédhibitoire à la conversion de beaucoup d'inconvertis, de beaucoup, mes amis, d'incrédules. Pourquoi ? Parce que nous, chrétiens, malheureusement, nous donnons une mauvaise image de notre Dieu. On voit des pasteurs qui vont prêcher au monde, à leurs soins et à leurs fidèles, un Dieu cupide, un Dieu menteur, un Dieu qui court après leur portefeuille, un Dieu qui en a après leur portefeuille. Et ce sont des choses, justement, que nous sommes venus dénoncer, que nous dénonçons partout où nous allons, parce que Dieu, ce n'est pas cela. Dieu dit dans les Écritures, dans Esaïe, justement, le ciel est mon trône et la terre est mon marche-pied. Quelle maison, Dieu disait, me bâtirez-vous ? On va investir des millions d'argent, des millions d'euros pour construire des bâtiments à la gloire des hommes, alors qu'il y a des pauvres, il y a des gens qui n'ont pas mangé dans ces assemblées, on ne leur donne pas forcément, on ne les aide pas financièrement, matériellement. Il y a des jeunes qui n'ont pas, n'est-ce pas, d'emploi. Ces églises, avec tout cet argent amassé, n'ont créé aucun emploi, n'est-ce pas ? Donc, et tout ça, c'est le sommeil, constitue le sommeil spirituel, c'est-à-dire c'est la mort, c'est la mort spirituelle. Et ces églises deviennent, pour moi, des cimetières, des cimetières, des boîtes de conserve dans lesquelles sont confinés ces chrétiens qui pensent être libres, alors qu'ils ne jurent que par leur pasteur, ils ne vivent que par leur pasteur, n'est-ce pas ? Et ce sont, mes amis, des choses que les apôtres, Paul, Pierre, Jacques et Jean, ont dénoncé avec beaucoup de véhémence, avec beaucoup de force. Et donc, ce sommeil dans lequel beaucoup de chrétiens se trouvent actuellement, donc la cupidité, le mensonge, la rébellion, mes amis, le mauvais témoignage qu'ils donnent aux gens de ce monde, aux gens qui n'ont pas Dieu, et bien tout ça constitue le sommeil. Et Dieu nous appelle, justement, au réveil. Il veut que nous nous réveillons pour nous sanctifier en vue des noces. Parce que les Écritures nous disent que Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il est venu pour nous sauver, il a dit lui-même qu'il était reparti au ciel pour nous préparer une place et qu'il allait revenir pour nous chercher pour, justement, que nous célébrions avec lui les noces de l'agneau. Et nous croyons que Jésus-Christ est en train de revenir. Même beaucoup, même des inconvertis se posent la question en regardant autour d'eux par rapport à ce qui se passe dans le monde. Regardez autour de vous le nombre de personnes qui sont atteintes de diverses maladies. Regardez comment l'air est pollué. Le monde va mal, le climat se désagrège et des foyers sont brisés, des couples sont brisés. La notion de la famille n'existe pratiquement plus. Nous sommes dans une génération où il y a une telle confusion, une telle confusion que l'on se pose la question quel est l'héritage qu'on va léguer à la future génération, à nos enfants, à nos petits-enfants. Et l'Église de Jésus-Christ est justement cette institution que Dieu a mise en place sur terre pour apporter la lumière dans ce monde des ténèbres. Mais malheureusement, malheureusement, beaucoup de ces chrétiens et notamment des pasteurs préfèrent plutôt prêcher pour leur paroisse, prêcher pour, n'est-ce pas, avoir de l'argent plutôt que de partager simplement l'Évangile. Aujourd'hui, on vend la Bible. On vend des Bibles. Alors que Jésus-Christ a dit clairement dans Matthieu, chapitre 10, au verset 8, il disait « Allez et prêchez la bonne nouvelle, l'Évangile du Royaume. » Et vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Donc, on n'a pas à vendre la parole de Dieu. On n'a pas à vendre des formations bibliques. On n'a pas à vendre des concerts chrétiens, n'est-ce pas, le gospel. Quand je vois des chantres, soit disant chrétiens, qui vont faire des concerts dont l'entrée est payante, je me dis « Mais dans quel monde sommes-nous ? » Ceux qui n'ont pas les moyens et qui aimeraient venir participer à ce concert pour adorer Dieu avec ses chrétiens, vous allez les recaler parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mes amis, tout ça, c'est de l'arnaque. Oui, c'est de l'arnaque. Vous me direz « Mais oui, comment faire un nom pour louer des locaux, des salles ? » Si Dieu vous a mis à cœur un projet, croyez-moi, comme la parole le dit, il va pourvoir. Il va disposer, n'est-ce pas, les cœurs des gens qui vont soutenir cette vision de manière tout à fait libre et sans pour autant chercher à mettre une corde autour du cou des chrétiens. Donc, nous faisons vraiment honte à Dieu. Honte à Dieu. Moi, je suis venu ici à Martinique. Je me reposais une question simple à tous ces chrétiens, à tous ces pasteurs depuis toutes ces années que vous prêchez l'évangile ici aux Antilles. Combien, combien, combien d'œuvres sociales avez-vous mis en place ? Voilà. Vous avez des gens qui sont dans la rue, des SDF, il n'y a pas que l'État qui doit s'occuper de ces personnes. L'Église a aussi une part de responsabilité au sein de la société dans laquelle nous sommes. Oui, c'est ce que la parole nous dit parce que nous prêchons la charité, nous prêchons l'amour. L'amour, n'est-ce pas, est Dieu. Dieu est amour et c'est à nous, chrétiens, de partager justement l'amour avec les hommes de ce monde. Et combien, justement, d'écoles même avez-vous mis en place pour éduquer les gens ? Et c'est ça, le problème. Nous devons nous asseoir en tant que chrétiens et faire le bilan. Le bilan sur la gestion des finances que nous avons récoltées, sur la gestion aussi de nos propres vies, nos propres vies, nos enfants, l'éducation qu'on leur a inculquée. Et je crois que pendant justement ce programme que nous sommes venus animer, nous ne disons pas que nous sommes mieux que vous, loin de là, loin de nous cette ambition, cette pensée, mais nous voulons simplement dire que nous avons, mes amis chrétiens, nous avons, mes frères et sœurs, intérêt à faire le bilan sur nos propres vies, sur notre propre travail parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir nous sommes venus vous dire dans l'amour du Seigneur que Jésus est en train de revenir. Les nations sont presque arrivées au bord du gouffre et nous sommes, comme vous le voyez, les autorités même nous le disent que nous sommes en pleine troisième guerre mondiale et je crois que nous devons véritablement nous préparer pour le retour du machia. Alors mon frère Patrick, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire avant la fin de l'émission. ça va, juste le séminaire, on donne rendez-vous à ces gens-là qui en soit. Ok, donc je crois que nous avons un appel justement. Allô, bonjour. Adieu. Oui ? Oui ? Alors je veux tout simplement vous dire, j'ai pris un débit en cours et que je suis tout à fait totalement d'accord avec vous. D'ailleurs, les membres de ma famille sont égales et vous rejoignent aussi. On a connu des religions. En fait, on pense que des religions ne sont pas à la fin. Voilà. Il y a des choses au niveau des religions qui ne sont pas d'accord avec Dieu, avec ce que Dieu se demande. Effectivement. Merci. Et il y a trop de religions qui se trouvent parce que ça pose un problème aussi de ce côté. Quand je dis trop de religions, il y a des religions qui sont peut-être en accord avec ce que Dieu demande. Mais il y en a qui ne sont pas d'autres du tout. Il faudrait qu'ils en voient et tout. Parce que non, Mais c'est dommage que les gens ne le voient pas comme ça. C'est dommage, effectivement. C'est dommage, c'est triste. Et surtout par les temps courts, les gens se perdent. de plus en plus. Énormément, énormément, malheureusement. Et vous avez beau l'empargé, mais parce qu'on a été, moi, je ne sais pas être un bébé ça, mais j'étais vue comme le diable. Donc, voilà. Mais moi, ça me fait plaisir de voir que vous, je ne sais pas si je veux dire que c'est courageux, mais c'est bien ce que vous faites de dire quelque chose qu'elles font. Parce qu'on ne peut jouer pas. Franchement, j'ai des oreilles fripons. c'est bien que quelqu'un comme vous, je pense que, oui, vous êtes guidés par Dieu, vous êtes naturels et sains. Voilà, tout simplement. Merci. Et que vous avez l'amour en vous. Que Dieu soit béni, merci. J'espère que les êtres humeurs, qu'ils soient chrétiens ou non, vont cerner, vont comprendre tout de suite ce que vous voulez dire. L'essentiel, voilà, qu'on doit être en accord avec Dieu. Ce n'est pas pour garder à gauche. Effectivement. Après les saines d'affaires. Bon, tant mieux s'il s'agit par le confort, par la mode, mais il ne faut pas trop se perdre dedans. Voilà. Effectivement. Voilà, rester humble, simple, quel que soit le statut, le niveau social, et être en accord avec Dieu, ce que Dieu demande. et essayer par contre le reste des êtres humains. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Continuez comme ça, et puis j'essaie de vous suivre. Merci. Voilà. Et de donner du courage, voilà. Merci beaucoup. D'être à vos côtés, comme je veux. Merci beaucoup, merci. Donc continuez à ce moment. Merci. Merci pour cette émission. Merci pour tout. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Oui, Patrick, oui. La question que je me suis toujours posée, comme je te disais ce matin, qu'est-ce que les chrétiens recherchent exactement ? Il les recherche, il court à beaucoup de chrétiens, malheureusement aujourd'hui, beaucoup de croyants, courent après le vent, après du vent. Il court après tout ce qui est vanité, alors que le plus important, c'est quoi ? C'est la relation, tout simplement, avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut dans les Écritures. Et aujourd'hui, comme je le disais, beaucoup de dirigeants, beaucoup de pasteurs deviennent rédhibitoires à la conversion de... Leur vie devient rédhibitoire à la conversion de beaucoup de gens parce qu'ils se disent « Si ce que vous nous dites, si ce que vous faites, ce que vous vivez, c'est ça Dieu, nous n'allons pas justement vous suivre. » Parce que, qu'est-ce qu'on y voit dans beaucoup d'églises aujourd'hui, dans beaucoup de religions ? On va nous dire, il faut porter un habit blanc pour aller vers Dieu. Et ceux qui n'ont pas d'habit blanc, comment feront-ils ? Il faut laisser pousser la barbe pour être agréable à Dieu. Et ceux qui ne sont pas vélus, comment ils vont faire ? Il faut prier. Voilà. OK. Allô ? On a quelqu'un d'autre en ligne. Allô, bonjour. Allô ? Oui. Allô ? Oui, bonjour. Ah, c'est pour moi. Tout à fait. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour. Est-ce que... Peut-être que je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous vous contentez de vous présenter sous les écrans pour parler aux gens ou est-ce que vous vous dites « Est-ce qu'il faut aller chez les gens ? » Très bonne question. Et ceux qui veulent qu'on aille chez eux pour partager ou pour prier pour eux, il n'y a pas de souci. Nous sommes venus pour servir nos frères et sœurs antillais, martiniquais que nous aimons beaucoup. Et bien sûr aussi, les inconvertis, les païens, nous sommes prêts à aller leur rendre visite pour partager, échanger et gratuitement, bien évidemment. Oui, mais c'est ce que je vous demande et vous avez reçu gratuitement de l'égratissement et après, comment allez-vous de pratiquer ? Amen. Amen. Donc, nous sommes à votre disposition. Il n'y a pas de problème. Je pense que Patrick peut vous donner un numéro. Vous pouvez nous joindre et on se fera un plaisir, bien sûr, de venir vous rendre visite et partager, prier avec vous. Ah, vous avez utilisé une expression de marque de beaucoup plaisir. Ce sera une expression de vous, c'est ce que vous donne, ce sera un plaisir de vous départir pour aller chez quelqu'un. C'est notre mission. Jésus nous a dit d'aller rendre visite aux gens et d'aller de maison à maison pour partager la parole. Et on est au service de Jésus et des frères et sœurs. C'est-à-dire, je vous rejoins que partiellement parce que c'est ce que nous disons mais qu'est-ce que nous faisons ? Nous évitons les gens au camp d'une église, dans un lieu de rendez-vous comme il est au deux noms. Et alors que j'ai suivi le site d'hypnacique pour venir nous. Effectivement. Alors, qu'est-ce que nous allons conclure là, parce que vous savez, c'est pas vous qui êtes à l'école tout de suite là. Non. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave que je sois vous ou pas. On viendra, on viendra, je viendrai moi-même, je viendrai, il n'y a pas de souci, c'était un plaisir pour moi. Bon, alors, vous viendrez, qu'en pensez-vous ? Ben, je pense que dès demain, c'est pas un problème, Patrick, donc, vous voyez, vous ne viendrez pas de problème. Ça dépend, là où il habite. Voilà. Vous êtes situé où exactement ? À 7 Plus. Oui. Dans quel quartier ? Au quartier BG. Bon, je connais un peu, Laissez votre numéro à l'antenne, comme ça, on va vous contacter. D'accord. OK. Soyez bénis. Merci. Voilà, donc, je bénis Dieu pour l'intervention aussi de la sœur de tout à l'heure qui m'a personnellement beaucoup encouragé et notamment l'intervention du frère qui a dit une chose qui m'a beaucoup touché en disant que le Seigneur allait, Jésus allait chez des gens aussi. Et ça, il faut aussi bien le souligner et nous sommes venus ici aux Antilles, notamment à Martinique, aussi pour aller prier aussi pour des personnes qui sont malades dans les hôpitaux. Donc, si vous avez des personnes qui sont dans les besoins, qui ont besoin de la prière, il n'y a pas de souci, nous allons pouvoir nous déplacer pour aller partager la parole avec elles, avec joie. La question que je voulais te poser, pourquoi les gens sont nés à la place au pasteur avant ? Il est où Jésus dans tout ça ? Jésus a été souvent relégué au deuxième plan, au second plan et on a mis des hommes en exergue, des hommes. On a chassé Jésus de nos assemblées, malheureusement, et on l'a remplacé par, ils l'ont remplacé par l'argent, l'amour de l'argent par l'amour du matériel et on fait croire aux chrétiens que s'ils n'ont pas une grosse voiture, une villa avec piscine, ils ne sont pas bénis. Alors que la vraie bénédiction, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel parce que c'est des choses éphémères et qui vont rester sur terre, c'est plutôt la vie éternelle. C'est plutôt Dieu qui est la vraie bénédiction, avoir Dieu dans son cœur, avoir Jésus-Christ dans son cœur, avoir la paix, la joie, l'amour, les fruits de l'esprit. C'est ça, la vraie bénédiction. Nous avons aussi quelqu'un en ligne, je pense que beaucoup sont en besoin. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ah, je crois que la personne a un petit souci, un petit souci technique. Allô ? Donc, je tenais aussi à signaler à la du raccrocher, ouais. Donc, nous tenons aussi à rappeler que nous avons, Dieu nous a fait grâce de faire la révision de la Bible et une Bible qui est offerte gratuitement parce qu'effectivement, comme le frère le soulignait aussi, nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. gratuitement. C'est une Bible qui peut être téléchargée sur Apple et tout ça ou encore sur, je crois que sur Android et on vous donnera tous les détails pendant le programme qui est organisé pendant le séminaire. Et puis, vous pouvez aussi la télécharger sur, bien sûr, notre site www.tv2vie.org TV, le chiffre à 2, donc TV, le nombre de vie.org Vous avez toutes les informations concernant cette Bible et aussi les enseignements que Dieu nous donne à donner. Mais nous parlons beaucoup sur Jésus-Christ qui est notre Seigneur, le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui revient nous chercher parce qu'il nous a dit dans Jean 14, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père et si cela n'était pas, je vous l'aurai dit. Il dit, je m'en vais vous préparer une place et quand je l'aurai fait, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous, chrétiens, nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous ne craignons pas la mort, nous ne craignons pas les choses de ce monde, les maladies parce que nous savons qu'il y a une vie après la mort. Nous savons que notre Dieu reviendra nous chercher. Et c'est pour cela que cette espérance-là que nous avons, nous devrions la partager avec ceux et celles qui ne l'ont pas. Ceux et celles qui sont malades, qui sont angoissés, qui se posent des questions à savoir, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Parce que c'est vrai que pour beaucoup, c'est une question qui reste sans réponse. C'est une énigme. Mais je tiens à vous signaler qu'il y a une vie après la mort et Jésus-Christ de Nazareth est le seul, le seul à avoir dit qui de vous peut me convaincre du péché est le seul à avoir été mort et s'être revenu de la mort pour ne plus mourir. Et il nous donne l'assurance et l'espérance de nous ressusciter un jour pour vivre avec lui éternellement. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, faire aussi cette rencontre, la rencontre avec le Seigneur. Et vous n'avez pas besoin forcément d'aller dans une assemblée, dans un bâtiment qu'on appelle l'Église. Dieu étant esprit, il peut vous répondre étant chez vous si vous l'invoquez sincèrement avec votre cœur et il n'a pas besoin forcément que vous soyez un spécialiste de la prière ou de l'adoration. Dieu veut simplement répondre aux prières de ceux et celles qui l'invoquent avec leur cœur, avec leurs propres mots car il n'est pas loin de chacun de nous. Dieu est esprit. Donc, alors Patrick, tu penses que beaucoup de gens ici à Martinique cherchent véritablement le Seigneur, la vérité, toi qui y vis depuis bien sûr des années. Si, il y en a qui sont sincères Christian, mais le fait aussi, il ne faut pas oublier aussi, il y a les pasteurs qui sont derrière aussi qui mettent de la pression. D'accord, qui les empêchent d'aller voir ailleurs. C'est leur âme, c'est ça. Ils disent que ce sont leurs brebis. Alors que dans Jean X, Jésus-Christ disait que nous sommes ces brebis. Et les pasteurs eux-mêmes, les vrais pasteurs sont aussi, avec les chrétiens bien sûr que nous sommes tous chrétiens d'ailleurs, tous nous sommes des brebis du Seigneur. Donc il y a des pasteurs ici à Martinique notamment qui empêchent les chrétiens d'aller assister à d'autres réunions chrétiennes notamment. De ne pas les visiter des autres adoptés à gauche. Pourquoi ? De quoi ont-ils peur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. De perdre leur joie et notamment le salaire. C'est le salaire. Beaucoup reçoivent un salaire. Je ne sais pas ce que c'est le salaire. Alors que les Écritures nous disent que c'est Dieu qui nous a bien sûr embauchés, c'est lui qui nous a appelés et c'est lui qui nous nourrit logiquement. Et Paul dira justement dans les Écritures que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Logiquement, bibliquement parlant, les pasteurs n'ont pas demandé le salaire aux chrétiens parce que s'ils veulent un salaire, ils n'ont qu'à aller s'inscrire au pôle emploi. Amen. Ils n'ont qu'à faire des études, avoir une profession, avoir un métier. Et voilà. Maintenant, s'ils se disent que Dieu les a appelés à plein temps, qu'ils attendent au Seigneur et non aux chrétiens parce que les chrétiens et les pasteurs sont tous frères et sœurs. Donc, nous avons tous un seul maître qui nous a tous appelés. Donc, si vous êtes dans une entreprise, vous n'allez pas demander un salaire aux collègues, à vos collègues. Vous allez vous attendre à votre employeur qui, bien sûr, à chaque fin du mois, va vous donner votre salaire. Et Dieu est celui qui nous a employés, invités à employer dans son œuvre. Et c'est à lui que nous devons, bien sûr, nous attendre. Et quand je vois des chrétiens en France, en Afrique, aux États-Unis et partout qui subissent des pressions de la part des gens, des pasteurs notamment, pas tous, mais la plupart, qui leur disent si vous ne payez pas le dixième de votre salaire, vous ne serez pas béni. Alors que certains de ces chrétiens n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Ils ont des factures à payer, ils ont des enfants à nourrir. Et on leur dit si vous ne donnez pas le dixième de votre salaire, vous serez maudits. Et souvent, ce sont des pasteurs aussi qui viennent d'Afrique, d'ailleurs, qui viennent ici aux Antilles, qui prennent l'argent des frères et sœurs antillais et qui partent avec en Afrique pour construire des villas et tout ça là. C'est des choses que nous dénonçons avec beaucoup de force parce que ce n'est pas ça Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Oui, voilà, j'appelle ce frère pour avoir un éclaircissement en fait. D'accord. Et donc, voilà, je retrace un petit peu ma liste de sœurs. Donc voilà, je suis catholique, je reçus le baptême catholique, etc. et il y a quelques années en fait, c'est peut-être deux ans, deux ans, trois ans, je me suis détachée de l'église catholique pour effectivement me rapprocher plus de la parole de Dieu et de l'Évangile. D'accord. En fait, je fréquente une maison de prière en ce moment et donc en fait, je suis enseignée et je suis avec eux et tout. Mais je sais que, j'ai accepté deux dans ma vie en fait, j'ai accepté deux dans ma vie mais je sais qu'il y a le baptême de la Renaissance, le baptême de la Renaissance. Donc, je voudrais savoir par rapport à ça, quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt pour recevoir le baptême pour notre nouvelle vie et qui peut nous donner ce baptême et voilà. Ok, le baptême d'eau, vous voulez dire ? Le baptême d'eau. Ok, alors à quel moment peut-on recevoir le baptême d'eau ? Alors, c'est simple, si nous regardons d'abord à Jean-Baptiste, il a baptisé, toutes les personnes qui ont été baptisées par Jean-Baptiste, elles l'ont été le jour de leur conversion, c'est-à-dire le jour même. Et les personnes qui ont été baptisées également par Christ, par Jésus-Christ dans Jean 4 et par ses disciples et par Paul, par Pierre dans Acte chapitre 8, Acte chapitre 19, Acte chapitre 10, par Philippe, Philippe a baptisé le nuque éthiopien, toutes les personnes qui étaient baptisées dans la Bible, elles l'ont été le jour de leur conversion, c'est-à-dire le jour même. Et c'est ce que les Écritures nous disent. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, à partir du verset 18, il a dit au verset 19, « Aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Et il nous dit ceci, « Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, le baptême précède l'enseignement. On entend la parole de Dieu, on est touché dans notre cœur, on se convertit et on reçoit le baptême et ensuite, on est enseigné. Mais malheureusement, dans la religion chrétienne aujourd'hui, donc j'entends par là l'Église catholique et aussi la plupart des églises dites évangéliques ou de réveil, voire même des groupes de maisons, on va donner d'abord un enseignement aux gens pendant un an ou deux ans qu'on appelle chez certains le catéchisme, chez d'autres des cours de baptême, on va donner cet enseignement pendant deux ans et ensuite baptiser les gens. Alors que les gens qui étaient baptisés dans la Bible étaient baptisés le jour de leur conversion. Donc, voilà, vous devez déjà être baptisés depuis. Vous devriez déjà être baptisés depuis. Et ensuite, qui peut administrer le baptême ? Eh bien, tout chrétien. Parce que dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, et au verset Jean 4, pardon, à partir du verset 1er, on nous dit que c'était tous les disciples de Jésus-Christ qui est baptisé. Donc, tout homme ou toute femme qui marche avec la parole de Dieu, qui marche avec Jésus-Christ, qui l'a reçu dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur, peut, bien évidemment, baptiser les gens. et malheureusement, dans beaucoup d'églises, on attribue cette responsabilité, cette charge exclusivement aux pasteurs, alors que ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Tous les enfants de Dieu peuvent baptiser les gens. Voilà. D'accord. Donc, le baptême, donc, peut... Allô ? Allô, oui ? Oui, vous dites ? Oui, je disais, donc, le baptême, donc, est une démarche personnelle. Donc, si je veux me faire baptiser, je peux... Il peut y avoir juste moi et la personne qui me baptise. Bien évidemment. Bien évidemment. D'ailleurs, si vous lisez dans Hag, chapitre 8, Philippe, le diacre Philippe, qui deviendra plus tard évangéliste, a rencontré le nuque éthiopien. Donc, c'était un ministre éthiopien africain qui rentrait de Jérusalem en Afrique et Philippe était poussé par l'esprit à parler, à prêcher l'évangile à cet homme et cet homme a posé la question à Philippe. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Et Philippe lui dit, si tu crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu, cela est possible. Et le nuque lui répondra, je crois effectivement que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Et il a été baptisé par Philippe. Ils étaient tous les deux seulement. Et la parole nous dit que le nuque éthiopien a continué son chemin. Philippe a été enlevé par l'esprit. Donc, bien évidemment, vous n'êtes pas obligés d'avoir une cérémonie. Tout ça, c'est complètement religieux. D'ailleurs, le baptême n'est pas plus important que la foi. C'est la foi qui est plus importante parce que la foi précède le baptême. Le Seigneur a dit dans Marc, chapitre 16, verset 15 à 20, celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, il faut d'abord croire pour pouvoir être baptisé. Voilà. D'accord. Merci. Je vous en prie. Donc, vous voyez, tu vois, mon frère Patrick, c'est vraiment, ça c'est de très bonnes questions. Notamment la sœur qui vient d'appeler, vous avez des tas des gens comme ça dans le monde, des chrétiens qui aimeraient bien recevoir leur baptême. On leur dit, mais il faut attendre d'abord un an, deux ans. Il faut d'abord suivre une formation biblique alors que Jésus-Christ a dit baptisez-les et enseignez-leur. Donc, c'est quand même assez étonnant de voir tous ces gens, toutes ces personnes qui, malheureusement, à qui on refuse de le baptême parce qu'ils ne sont pas formés. Allô, bonjour. Allô. Allô. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Très bien, très bien. Oui. Allô, bonjour, frère, ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Oui, je suis bien content. Oui. Alors, je vais te demander une question. Qui est-ce qui a baptisé Jean ? Jean le Baptiste qu'il a baptisé ? Très, très bonne question, mon frère. Et alors, ce n'est pas écrit, c'est pas écrit. Je pense que, pour moi, même, lorsqu'il a baptisé Jésus-Christ, il s'est fait baptiser en même temps. c'est possible. C'est possible. C'est pas pour moi, mais ça peut se faire. Mais en tout cas, il a baptisé plusieurs personnes. Mais Jésus-Christ, il n'avait pas besoin de baptême ? Non, Jésus-Christ, en tant qu'homme parfait et Dieu tout-puissant, il n'avait pas besoin comme nous du baptême, dans le sens où, pour nous, le baptême est le symbole de la mort et de la résurrection, parce que le baptême, c'est par immersion. Mais en tant qu'homme, il est venu pour nous montrer le modèle à suivre. Et ceux qui ne sont pas baptisés, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ceux qui ne sont pas baptisés, très bonne question, mon frère. Le Seigneur Jésus-Christ a sauvé un de malfaiteurs avec qui il était crucifié, parce qu'il en avait deux, un de chaque côté, et il y en a un qui l'a reçu dans son cœur comme son Seigneur. Et cet homme a été sauvé parce que le Seigneur lui a dit « Tu seras avec moi aujourd'hui au paradis ». Cet homme n'était pas baptisé parce qu'il était condamné, c'était un meurtrier. Et donc, les gens qui n'ont pas eu le temps de se faire baptiser et qui ont quand même donné leur vie à Jésus-Christ, s'ils meurent comme ça, ils sont sauvés. Il n'y a pas de problème à cela. Je vous en prie, mon frère. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Donc, c'est vrai que Jean baptisait dans le Jourdain. Le Jourdain, je suis allé en Israël, le Jourdain est un fleuve. Et Jean était dans le Jourdain baptisant les gens qui venaient à lui par immersion. C'est-à-dire, il est plongé dans l'eau, c'est la mort et quand il est sorti, c'est la résurrection. Donc, Jésus-Christ, en tant qu'homme, en tant qu'homme parfait, il s'est fait baptiser juste pour nous montrer le modèle à suivre parce que c'était aussi une préfiguration de sa mort et de sa résurrection. Voilà. Donc, le baptême, ceux qui ont le temps de le faire, qui sont en bonne santé pour pouvoir le faire, il faut le faire parce que c'est un ordre. Le Seigneur a dit qu'il faut baptiser les gens. que le Seigneur soit béni. Je vois vraiment que mes frères et sœurs de la Martinique aiment la vérité parce que toutes ces personnes qui interviennent, qui appellent, moi, personnellement, ça m'encourage énormément. Alors, quand je suis venu sur le plateau, j'étais un tout petit peu fatigué, même beaucoup fatigué. Et là, avec ce coup de fil, je suis recanqué, complètement fortifié, encouragé. Et voilà, donc je pense qu'on va passer de bons moments. nous sommes venus aussi avec quelques BD, des BD chrétiennes et que nous avons édité parce que tout est gratuit. Donc, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, parce qu'à cause des kilos et nous allons pouvoir les distribuer gratuitement. Et donc, je sais que tu me fais signe, c'est vrai, mais bon, ceux qui ne pourront pas l'avoir, ils pourront la télécharger. Voilà. Donc, il y a le format PDF que nous avons mis à la disposition des fréquences sur nos divers sites Internet. Donc, il n'y a pas de souci à cela. Donc, je crois que nous allons revenir assez régulièrement sur cette chaîne parce que je vois que nous avons été accueillis chaleureusement. Allo, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais participer à l'émission spéciale. Vous êtes en direct. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis le pasteur qui parle là. Il était venu en Guadeloupe. OK. Oui, ça fait deux fois d'un et j'étais là. J'ai la petite carte TVV en mai. D'accord. Et puis, c'était à bout de l'année et j'ai vu que beaucoup de personnes ont reçu des bénédictions. Amen. Ah oui. Ah oui, j'étais là et je vous dis que Dieu a servi du pasteur pour guérir ma fille. Wow. Ma fille, elle était en dépression. Wow. et si je vous dis il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et lui et nous étions au fond et le pasteur a vu ma fille était en danger. il est venu il est venu il a pris la tête de ma fille il a secoué sans connaître ma fille il a secoué sa tête ma fille ma fille est tombée ma fille a crié et depuis ce jour là ma fille est debout. Wow. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus guéri. Je peux je peux le dire je peux le témoignage et si je vous dis encore Dieu a servi du pasteur afin de délivrer ma fille ma fille ne travaillait pas et ma fille travaille en ce moment. Wow. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et je vous dis j'ai entendu Dieu qu'il venait en Guadeloupe et je le vois à la télé à la Martinique là. Mais qu'est-ce qui va passer en Guadeloupe ? Nous sommes rentrés de la Guadeloupe ce matin nous avons fait 5 jours à Guadeloupe. Mais c'est d'accord on m'a dit qu'on a montré quand vous serez. On y était déjà là on a fini et nous sommes maintenant à Martinique. À Martinique à Martinique. Mais je peux je peux témoigner je peux témoigner et j'ai suivi tous les jours qu'il était là on était là on a suivi on a vu des miracles on a vu des gens crier on a vu les démons qui ont sorti dans les gens on a vu on a vu c'était vraiment dire ça au téléphone et voir ça c'est deux choses différentes. Effectivement. Deux choses différentes. Parce que moi je dis vraiment Dieu a servi de lui pour guérir ma fille Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu en tout cas que le Seigneur soit béni que ma fille puisse trouver du travail Gloire à Dieu et depuis ce jour-là ma fille a une autre en Jésus une autre vie que Dieu soit béni c'est ça Jésus pardon c'est ça Jésus Jésus guérit sauve oui oui et gratuitement oui oui gratuitement Amen gratuitement et pourquoi je vous ai connus et je suis quand vous revenez ce jour-là c'est une personne qui est sortie à France et cette personne a vous suivi et c'est cette personne qui m'a invité D'accord et donc je suis allé Gloire à Dieu et je dis merci Seigneur de faire oui avec des vrais chrétiens des vrais chrétiens pour que les autres puissent trouver la guérison la paix et toute autre grâce Gloire à Dieu c'est un témoignage c'est la vérité qu'aujourd'hui et c'est un témoignage vivement que je vis là maintenant Gloire à Dieu en tout cas et on marche avec le Seigneur et puis on marche avec le Seigneur j'ai une foi profonde envers le Seigneur et puis j'ai grandi et chaque jour je me fortifie Gloire à Dieu en tout cas donc je vous dis bon séjour à la mort civique merci beaucoup et salutations à votre fille oui 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 elle n'est pas là en ce moment elle est au travail en ce moment merci Gloire à Dieu je vous ai dit qu'elle a été guérie et elle travaille et après sa guérison elle a trouvé du travail c'est ça Jésus il fait des choses merveilleusement merveilleuses Gloire à Dieu merveilleuses Gloire à Dieu en tout cas bonne continuation et prions les uns pour les autres merci 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 au revoir quel témoignage mes amis en fait c'est ça Jésus il n'a pas changé Jésus sauve il guérit et nous voyons partout le Seigneur nous envoie des guérisons des miracles vraiment authentiques avec des preuves médicales bien évidemment et le Seigneur guérit il y a des médecins notamment en France qui sont touchés encouragés de voir que des personnes des patients qui étaient condamnées condamnées par la médecine que le Seigneur a rétabli dont le Seigneur a rétabli la santé donc vraiment que le Seigneur soit béni et encore merci à tous les frères et sœurs qui prient pour nous et à toute la famille martiniquaise qui nous reçoit à tous ces frères et sœurs qui se préparent à la prière à tous ces chrétiens que nous ne connaissons pas forcément qui sont en Martinique qui sont en Guyane qui sont en Guadeloupe et qui aiment Jésus qui se sanctifient pour le retour du Machia vous savez Jésus ce n'est pas la dénomination une dénomination Jésus ce n'est pas de la religion Jésus c'est la relation il veut une relation avec nous il veut nous guérir il veut nous sauver la parole nous dit que c'est par ses meurtres très sûr que nous avons la guérison Jésus est celui qui sauve il n'a pas changé vous qui ne croyez pas en lui faites une expérience vous pouvez faire cette expérience avec le Seigneur juste en lui disant Seigneur révèle-toi à moi et vous serez surpris de voir que Dieu est vivant et qu'il parle voilà mon frère Patrick donc je crois que tu es vraiment dans la joie donc on va redonner encore l'adresse si c'est possible pour ceux qui sont venus après voilà alors déjà je voudrais vraiment remercier le Seigneur parce que toute la place toute la place toute la grande revient à lui c'est lui donc on redonne le programme pour à partir de jeudi ça va être de jeudi jeudi vendredi à partir de 19h espèce d'aider pour tous les gens qui s'entraîchent et puis le samedi à 18h 18h jusqu'à 20h30 et puis le dimanche ça va être au Mont-Neu-Rouge au minimum du Mont-Neu-Rouge voilà voilà à partir de 9h30 et puis là on peut nous contacter sur 0696 79 68 27 donc 06 96 96 79 68 27 voilà voilà en tout cas toute la gloire soit rendue au Seigneur effectivement c'est lui le passeur des pasteurs qui guérit qui sauve nous sommes que des simples serviteurs et nous ne méritons rien et merci en tout cas à cette chaîne de télé et KM qui nous a reçu avec joie et j'étais quand même assez surpris de voir cette belle ce bel accueil et ce bel accueil et que le Seigneur en tout cas se souvienne de vous et merci et nous reviendrons et nous allons témoigner de cet accueil et que vous nous avez réservé voilà merci et puis à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada